... Début 2019, 110 000 personnes perdues au milieu de l'océan Pacifique se sont retrouvées coupées d'Internet pendant près de deux semaines. Au royaume de Tonga, Internet a agonisé, réduit à la seule force d'une connexion satellitaire très faible. Le gouvernement a logiquement bloqué tout usage personnel pour privilégier les services d'État et l'aviation. Les services bancaires ont été mis à mal, l'économie en a durement souffert. À Nuku, Alofa, la capitale des centaines de gens faisaient la queue chaque jour pour quelques minutes d'accès au web, à très faible débit. Si Internet semble immortel, cet exemple du royaume de Tupo VI n'est pas le premier à nous rappeler qu'il n'en est rien. Un cas similaire avait eu lieu en 2015 en Algérie où la section d'un câble sous-marin par une encre d'un navire avait eu raison du réseau, coupant le pays du Maghreb ou du reste du monde pendant 5 jours. Ou en Mauritanie en 2018. C'est aussi une section de câble qui a porté préjudice à notre petite monarchie du Pacifique. Internet est né il y a 30 ans tout pile, dans un labo du CERN d'un travail de Tim Berners-Lee. Un génie contemporain pourtant très méconnu. Ce qui devait initialement s'appeler The Information Mesh et qui était qualifié à l'époque par son chef de service de vague mais intéressant, lit aujourd'hui plus de 60% de la population mondiale. À travers ces gros câbles, 427 en 2017. Impossible de savoir combien aujourd'hui qui tapissent le fond des océans. En 89, personne n'aurait imaginé que 95% des communications mondiales parseraient par ces tuyaux d'informations à la vitesse de 30 Terabit de seconde. Ouais, tu peux ranger ta fibre. Internet a 30 ans et il y a 30 ans, personne n'aurait vu ça venir. Vous êtes sûrement ici parce que vous aimez vous poser des questions. Alors en voici quelques-unes qui ne trouveront leurs réponses que dans plusieurs décennies. Nous allons essayer de doubler l'âge du web. À quoi ressemblera Internet en 2050 ? Pour y réfléchir, je me suis basé sur pas mal d'articles web et travaux d'experts, des entrepreneurs, des historiens, beaucoup de gens qui statuent sur le sujet. J'ai aussi demandé leur avis à 4 potes créateurs de la plateforme qui ont chacun leur domaine de compétences propres. Marine, Hugo, Léo et Cyrus. YouTube, les réseaux sont notre métier, on les connaît, les pratiquent tous les jours depuis des années, chacun avec notre sensibilité. Être connecté, c'est en quelque sorte notre métier. Alors pour 2019, on rempile avec Kaspersky, avec qui j'avais déjà bossé l'an dernier. Une nouvelle brigade composée de nous cinq pour parler des enjeux du web et de cybersécurité. Parce qu'après tout, savoir, c'est pouvoir. Et en mieux comprenant le web d'aujourd'hui et de demain, c'est aussi vous donner des pistes pour mieux vous protéger. Est-ce que l'internet de 2050, ce serait pas un internet où l'anonymat serait interdit ? L'internet en 2050, c'est potentiellement un internet devenu un immense champ de bataille politique. D'ici 2050, je pense qu'il va y avoir une inversion de la courbe de présence d'internet dans nos vies. Et si en 2050, les échanges sur internet ne sont pas faits par des humains, mais plutôt par des objets ? Ok, avant d'en arriver là, faut qu'on parte de la base. Qui est connecté ? D'après plusieurs experts, en 2050, la population mondiale avoisinera les 10 milliards d'êtres humains. Or, dans une industrie qui mise autant sur la masse, un des principaux enjeux de demain est de connecter 100% de la population mondiale. D'ici 30 ans, internet pourrait passer par les ballons stratosphériques de Loon, par le réseau Starlink ou OneWeb, comme une constellation de mini-satellites poussées par SpaceX. Si le discours de ce genre de projet peut vendre une vision philanthropique, connect people everywhere. Vous vous doutez qu'ici bas, tout n'est régique par l'argent. Loon est une filiale de Google. Plus de monde connecté veut surtout dire plus de data, de publicité, et donc de revenus pour une des sociétés qui est déjà une des plus lucratives du monde. Je pense que l'une des menaces les plus inquiétantes est toujours que quelqu'un prenne le contrôle de l'ensemble. Ça peut être un gouvernement ou une grande firme, selon le lieu et l'instant. Contrôler, ça peut vouloir dire bloquer, ça peut vouloir dire espionner les gens, ça peut être de la censure. Ou ça peut être quand vous voulez aller sur n'importe quel site, mais en sachant que le gouvernement vous observe et peut vous mettre en prison s'il estime, d'après les sites que vous consultez, que vous représentez une menace. Donc garder le web ouvert est très important. Déclaré Tim en 2012. En 2018, Tim redonnait une interview où il se disait dévasté. Et tu sais très bien pourquoi, parce que tu es au cœur de la réponse. Sur combien de sites tu te rends chaque jour ? Google, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, comme tout le monde. Trois entreprises. Le principe de Pareto s'applique aussi à Internet. 20% des sites concentrent 80% du trafic. Internet est mort, vive le trinette. Ces mêmes entreprises qui sont les premières à financer toujours plus d'infrastructures pour connecter toujours plus de monde à elles. Pas pour la beauté du geste. Ce qui soulève même des questions autour de la neutralité du web durant ces futures décennies. En apportant Internet gratuitement à des millions d'Indiens en 2018 dans son programme Freebasics, Facebook s'assurait sur la même offre d'illimiter la puissance de débit de toutes les banques passantes, autre que la sienne. Fournir et orienter. L'an dernier, la FCC aux US faisait sauter la neutralité du net poussée par les syndicats de ces mêmes entreprises. Au Portugal, il est déjà possible d'acheter du net en pack. Plutôt vidéo streaming, réseaux sociaux, sites d'information ou tout à la fois ? Demain, la neutralité du net n'est pas du tout garantie. Internet pourrait bien se conjuguer au pluriel en fonction d'où vous êtes, qui vous êtes et qui a mis les moyens pour vous y donner accès. Est-ce que l'Internet de 2050, ce ne serait pas un Internet où l'anonymat serait interdit ? À partir du 15 juillet 2019, le Royaume-Uni va instaurer un contrôle de l'âge sur tous les sites pornographiques. Ça n'arrange peut-être pas tes histoires. Comme d'ailleurs l'affirme le secrétaire d'État au numérique, ce sera terminé. Les petites bannières, il faut juste cocher qu'on a plus de 18 ans. Tu les connais ces petites bannières, je les connais, on les connaît. Ce sera terminé. Pour y avoir accès, il faudra soit scanner ces papiers d'identité, soit se déplacer voir un fonctionnaire qui fera lui-même le contrôle en face à face. De manière physique. Ça me met personnellement plutôt mal à l'aise. Donc là concrètement, le Royaume-Uni semble prêt à rogner sur le principe de vie privée pour protéger quand même les enfants de contenu inapproprié. Mais il y a d'autres pays qui réfléchissent à aller encore plus loin, notamment la France avec Emmanuel Macron qui lui considère qu'il faut le lever progressif de l'anonymat sur Internet, notamment pour faire face à cette montée en puissance des fake news. Mais on a aussi du coup les grands réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook qui pourraient aussi du coup supprimer l'anonymat sur leur plateforme pour lutter contre le cyberharcèlement puisque c'est bien connu. Le cyberharcèlement est dopé par ce sentiment de toute puissance que l'anonymat peut procurer chez certaines personnes évidemment. Et du coup pour moi, la fin de l'anonymat sur Internet, c'est synonyme de la fin de la vie privée. C'est-à-dire qu'Internet en 2050, ce sera une énorme place publique où tout le monde pourra savoir et épier ce que toi, ta mère, ton chien, ton voisin fait. Alors certains répondront, ouais mais je n'ai rien à cacher et à vrai dire, c'est même pas une réponse viable pour justifier la surveillance de masse. Et à ça, je vous recommanderai l'excellent documentaire « Nothing to hide » de Marc Messayou. Snowden a un jour dit « Dire que vous n'en avez rien à faire de la surveillance de masse car vous n'avez rien à cacher, c'est comme dire que vous n'en avez rien à faire de la liberté d'expression car vous n'avez rien à dire. » Et cette surveillance trouvera sa première utilité au sein des gouvernements. Plus le temps avance, plus les relations entre ces derniers et les entreprises se rapprochent. Aujourd'hui même, certains rouages d'État dépendent des services des GAFA. La médecine prédictive aux US par exemple. Et rien n'indique que les deux entités n'approfondiront pas encore davantage leurs relations. Brouillant encore plus les pistes. Les conflits d'intérêts naissent déjà autour de la 5G menée par Huawei et la Chine justement sur ces questions de cybersécurité et de cybersurveillance. L'Internet de demain est encore plus un enjeu géopolitique qu'aujourd'hui. Un enjeu dans lequel la Chine a pris une longueur d'avance avec un réseau plus semblable à un intranet hébergé à domicile, difficile à atteindre, à l'inverse d'une Europe en grande dépendance de millions de kilomètres de câbles prêts à être sabotés. De superbes outils démocratiques à instruments de stratégie militaire et géopolitique, Internet a bien changé. L'Internet en 2050, c'est potentiellement un Internet devenu un immense champ de bataille politique. Depuis l'élection de Donald Trump, s'il y a bien un mot que l'on retrouve dans toutes les bouches de la sphère politico-médiatique, c'est bien le mot fake news. Les politiques l'utilisent pour accuser les médias, les médias l'utilisent pour accuser les politiques, les politiques s'accusent entre eux, bref, on n'y comprend plus rien. Une fake news, on pourrait probablement la définir comme étant une fausse information qui est partagée délibérément dans le but de tromper. C'est un problème majeur qui a vocation à se propager à mesure que chaque individu disposera de sa propre audience, massive, prête à écouter un message sans contradicteur et sans parole pour vérifier la véracité des propos. Cette démocratisation de la parole avec Internet, qui est positive en soi, présente donc tout de même des enjeux importants. Ça, l'Internet de 2050 devrait y faire face, mais ce ne sera pas tout. En fait, les fake news, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Internet en 2050, c'est potentiellement un Internet devenu un immense champ de bataille politique. Et en soi, c'est déjà le cas. Avez-vous entendu parler de l'astroturfing, une technique de manipulation sur les réseaux sociaux visant à donner l'impression d'un mouvement d'opinion spontané sur un réseau social, alors qu'en réalité, c'est une mobilisation très organisée par des militants ? Deuxième chose, avez-vous entendu parler des campagnes massives de Donald Trump sur Facebook lors de la campagne présidentielle de 2016 ? Avec un ciblage ultra précis grâce à l'utilisation de nos données. Dans cet Internet-là, protéger ces données, c'est aussi se prévenir de la manipulation des autres. Et ce n'est qu'un aperçu de ce que pourrait être l'Internet en 2050. Un champ de bataille où les faits importent peu, le tout est de persuader quel que soit le moyen. Chaque conflit débutera par un combat cyber. Les printemps arabes en 2011 ont émergé des réseaux. La Russie bat ses cartes et se fait un an. À mesure que les infrastructures se relient, Internet se fond dans le réel, étant partout et nulle part à la fois. Aussi vital à nos sociétés que l'électricité, comme l'évoquait déjà Eric Schmidt en 2015, signaux de Google pendant 10 ans. D'ici 2050, je pense qu'il va y avoir une inversion de la courbe de présence d'Internet dans nos vies. Je suis convaincu que quand Internet sera partout, Internet sera nulle part. Actuellement, Internet n'est pas partout. Internet est là. Et une grande partie du temps que je passe sur Internet, je le passe simplement parce que je vois cet appareil. Il est palpable, j'ai envie de l'utiliser. La dopamine que procure le simple fait de swiper pendant des heures sur Twitter n'existe que parce que l'objet est. Je pense qu'en 2050, les appareils que nous utilisons aujourd'hui la majeure partie du temps seront des appareils destinés aux loisirs. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que de les utiliser, donc nos divertissements se retrouvent au même endroit que nos besoins. Mais le jour où nous aurons des lunettes connectées ou un assistant vocal, l'information que nous consommons ne sera plus vraiment une action de notre part, c'est elle qui viendra à nous. Je pense que de cette manière, même si c'est paradoxal, plus nous serons connectés, moins nous le serons. Dans ce système, atteindre notre réseau, c'est nous atteindre nous encore plus profondément. Il y a quelques années, une formule assez obscure a commencé à faire son apparition The Internet of Things, l'Internet des objets. Un système d'appareils et d'objets interconnectés qui peuvent se partager des données sans la nécessité d'interaction humaine. Des écosystèmes d'appareils intelligents qui utilisent des capteurs pour collecter et envoyer des données récupérées sur leurs environnements et agir sur la base de celles-ci. Et bien que les humains peuvent intervenir pour la mise en place, donner des instructions spécifiques ou encore accéder à la donnée, ce sont des réseaux autonomes. Imaginez, vous avez des capteurs sous votre matelas et dans votre oreiller. Un matin, vous vous levez, mais vous avez très peu dormi. Votre machine à café le sait et votre café est plus corsé que d'habitude. Votre enceinte joue une musique qui vous donne la pêche pour vous aider et votre thermostat remarque qu'en fait, vous dormez mal dès qu'il fait un peu trop chaud. Ce sera peut-être votre quotidien en 2050. Et cet exemple est à une échelle individuelle. Imaginez des villes intelligentes à la Watch Dogs, ce jeu d'Ubisoft où vous êtes un hacker dans une ville du futur. Car oui, il y a aussi des risques. L'Internet of Things, c'est des milliards de points d'entrée de données qui doivent tous être sécurisés. À cause de sa surface d'attaque étendue, la sécurité et la vie privée liées à l'Internet of Things sont de grands enjeux du web de 2050. Le web n'évoluera pas sans que la sécurité numérique ne s'adapte. Mais les failles existeront toujours. C'est une course sans fin ou prudence et mer de sûreté. Et c'est entre autres pour cette raison qu'on bosse avec Kaspersky. Parce que si vous protégez, est certes nécessaire comprendre les clés de lecture du web, ses enjeux, ses dangers et les réponses qui y sont trouvées et l'autre face de la pièce à laquelle on pense moins pour sécuriser votre existence en ligne ou même IRL. Parce que ce que l'on appelle encore aujourd'hui le Big One aura eu lieu en 2050. Ce Big One, c'est la première attaque cyber coûtant la vie d'une personne. Quand un humain aura transformé du code en un coup près de la faucheuse pour la première fois. Puis de l'humain, on passera à l'IA. En 2050, tu auras autant de chances de mourir du choix d'un être synthétique que d'un de chair et de sang. Nous sommes déjà en train d'apprendre aux machines à jouer des choix moraux. En ligne, juste après cette vidéo, tu peux participer à forger d'autonomes. En fait, nous sommes en train de tout confier au cloud. Et d'ici 30 ans, le support physique sera mort. Dans Days Gone qui prend pour théâtre un monde semblable à celui qui nous est dépeint dans Je suis une légende avec Neil Smith en proie à un virus transformant l'écrasante majorité des humains en infectés. Il y a une séquence où un général explique n'avoir qu'une seule photo au papier de sa femme malgré le fait qu'il en a sûrement pris des centaines durant toute leur relation. Simplement, du jour où les serveurs se sont éteints, la mémoire de la société a elle aussi été amputée. Dans un monde comme celui-ci, la vie privée mourra doucement au profit d'un confort davantage connecté sans même que nous nous en rendions vraiment compte. Juste en évoluant progressivement avec les mœurs. Les réseaux vous suivront de votre naissance à votre mort. D'ici la date butoir de notre exercice de pensée, presque une personne sur trois sur Facebook sera décédée d'après une étude de l'Oxford Internet Institute or The Dead Taking of Facebook. Un titre qui annonce la couleur. Certains imaginent même une modification radicale de notre économie mondiale avec la démocratisation de masse des systèmes par abonnement numérique pour économiser des ressources. En fait, Internet va devenir tellement profondément lié à notre vie que je pourrais vous parler de sexualité avec des poupées humanoïdes jusqu'au nouveau régime alimentaire d'un pays que ça marcherait. En 2050, Internet deviendra un nouveau sens. Presque sans interface, juste inhérent à notre existence. Ou alors, tout l'inverse. Parce qu'en réalité, aussi experts certains se prétendent-ils. Personne ne sait. Tout le monde spécule sur un bien commun à l'humanité imprévisible et d'une rapidité inégalable. Notre génération en connaît une version qui n'aura sûrement rien à voir avec ce que nos enfants en tireront. En revanche, toutes ces thématiques sur le web en 2050 ont un point en commun. Elles sont toutes d'ores et déjà d'actualité. Et si la vision que nous avions du futur du plus grand réseau mondial n'était en réalité que le miroir de son présent exacerbé ? Pensez demain. Son architecture, sa sécurité, ses menaces et ses opportunités est sûrement la meilleure façon de soulever les bonnes questions sur notre présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada